Futur entrepreneur, je t'espère, en forme aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre différent de ce que tu as l'habitude de voir. Je te montre rapidement, je te fais le tour du propriétaire. Je suis depuis la semaine dernière en formation au CCI de Paris, au CCI tout court, c'est la chambre du commerce et de l'industrie. Et ça m'a donné envie de te parler d'un sujet, on va dire, d'une qualité qui te sera nécessaire, vraiment. Donc, importe les sphères de ta vie pour pouvoir évoluer. Je sais, on est sur une chaîne où on parle d'investissement immobilier, mais au-delà même de parler de l'immobilier, c'est vraiment parler de tout ce qui peut te faire te développer de façon personnelle et financière. Donc, reste honnêté, je te parle d'un point très important qui t'aidera de façon sûre dans ta croissance, dans toute l'esphère de ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Célibre Météo et Pousteau-Rideau. Je suis une empreneure, une personne qui gagne de l'argent grâce à l'investissement immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur ma chaîne des empreneurs, mais également au travers de mes formations et de mes accompagnements. D'ailleurs, je te le dis, si tu as un projet d'investissement immobilier concret, solide, réfléchi, je t'invite tout de suite à prendre rendez-vous avec nous. Le lien se trouve en barre de description de cette vidéo pour qu'on puisse échanger sur ton produit. C'est la phase 1 quand tu t'inscris avec nous pour échanger. On échange sur ton profil. On fait en sorte de comprendre ton projet. On voit s'il y a une faisabilité, si on peut t'accompagner. Seulement à ce moment-là, on te parle de nos accompagnements. Donc, n'hésite pas tout de suite à prendre rendez-vous avec nous. Alors, la vidéo, elle va être très concise. L'idée, c'est de te donner vraiment le point central que j'ai expérimenté là depuis une semaine. Ma formation, elle s'est terminée aujourd'hui. C'est une formation certifiante d'ailleurs, avec une phase d'évaluation qu'on a faite aujourd'hui. Tu sais, très souvent, lorsqu'on a fini nos études, lorsqu'on a une phase dans la vie qui est très normée où on fait les études, après une phase où on travaille et puis c'est fini, on s'accomplit. Or, pour moi, on n'a jamais fini d'apprendre en fait. Et je l'ai encore appris sur une semaine là. On n'a jamais fini d'apprendre. Et je vais arriver sur cette qualité dont je voulais te parler. C'est d'avoir l'humilité de savoir que tu ne connais pas. D'avoir l'humilité de se dire que, ok, peut-être que ce que je connais de ce domaine n'est pas suffisant. Il faut que j'aille à la quête de plus d'informations pour pouvoir atteindre mes objectifs. Je vois trop souvent des personnes parce qu'elles ont lu des vidéos, par exemple, sur YouTube. Elles ont peut-être lu un livre ou deux. Et bien, c'est bon. Oui, j'ai tout compris sur l'immobilier. C'est bon, je peux y aller. Et malheureusement, certaines de ces personnes-là, finalement, ont des échecs. Parce qu'elles n'ont pas eu assez d'humilité pour comprendre que peut-être ce que je connais n'est pas assez. Il faut que j'aille en profondeur sur ce domaine qui m'intéresse là. Pour que je sois sûre que quand je vais commencer à passer à l'action, et bien, mes actions seront intelligentes et me permettront de pouvoir aller de façon efficace vers l'atteinte de mes objectifs. Tu vois. Moi, je suis déjà dans l'entrepreneuriat. Moi, tu le sais depuis un moment, je suis immopreneur. Je suis un investisseur immobilier de façon personnelle. Je t'accompagne, toi, à investir. J'ai mon entreprise depuis 2020. Et pourtant, je me forme encore. Je suis dans un centre de formation. Je me forme encore. Là, on a fini aujourd'hui. Et j'ai profité pour te faire cette vidéo. Parce que des fois, je te fais des vidéos par inspiration. Aucune préparation. Juste exprimer un point. Juste te partager un... Je ne sais pas. Ah, une inspiration, quelque chose qui m'est venu et que j'ai envie de te partager. Parce que je pense que ça peut réellement t'aider. Et cette vidéo en fait partie. Donc, pour te dire que, n'oublie pas d'être humble. N'oublie pas de te remettre en question. De remettre tes connaissances en question. Je veux parler ici même des salariés. On est salarié. On est dans notre intrain quotidien. On ne pense plus à se bonifier. On ne pense plus à se former pour apporter un plus. Une plus-value à notre profil. Et c'est dommage en fait. Parce que l'être humain intrinsèquement n'a jamais fini d'apprendre. Et plus tu donnes de la connaissance à ton cerveau. Et plus c'est comme si tu augmentais ta valeur en fait. Puisque tu vas augmenter tes domaines de connaissances. Et peut-être même tes compétences du coup que tu apprends. Et après que tu vas améliorer avec l'expérience. Tu vois. Donc, vraiment. Quand un domaine t'intéresse. Même si tu penses connaître. Même si tu penses, voilà. Que tu as un peu de vécu dans ce domaine-là. Dis-toi que c'est comme si tu ne connaissais rien. Et va à la quête de l'information. Et tu vas te rendre compte que bien souvent en fait, tu ne connais rien. Tu n'étais qu'au début. Ça, c'est mon expérience cette semaine. Ça fait un moment que j'entreprends. Mais pourtant, je me suis formée. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Et que je pouvais pouvoir implémenter pour encore en avancer dans mon entreprise. J'aurais pu me dire que ok, ça marche. Je sais faire. C'est bon. Je reste comme ça. Non, restons humbles dans chaque sphère de notre vie. L'humilité est une qualité qui nous emmène loin en fait. Qui nous emmènera loin. C'est un fait. Expérimente-le et tu me diras des nouvelles. Donc voilà. La vidéo ne va pas être longue. C'était vraiment une inspiration. Quelque chose que je voulais partager avec toi. N'oublie pas de rester humble. N'oublie pas de te dire que ok, un domaine t'intéresse. Là, on parle d'immobilier sur cette chaîne. L'immobilier m'intéresse. J'ai lu deux, trois bouquins. Mais peut-être aller en profondeur sur le sujet. Et voir si peut-être il ne me manque pas des informations pour faire bien les choses. Et là où je vais te donner une astuce d'ailleurs. Là où tu vas te rendre compte peut-être qu'il te montre quelque chose. C'est sur des sujets où tu manques de confiance. Peut-être sur la recherche de bien par exemple. Tu te dis ok, je sais chercher le bien. Et pourtant tu arrives sur des annonces. Tu ne sais pas dire si le bien il est intéressant ou pas. Ou tu te dis ok, c'est bon je mettrai ce côté-là. Mais tu vas faire des visites. Et tu ne sais pas où tu as un doute vraiment très significatif sur le fait que le bien il est intéressant. Donc ça veut dire qu'il te manque des points, des éléments dans ton parcours. Dans ta connaissance pour te positionner. Pour avoir plus d'assurance sur ce que tu fais. Quand tu es dans ce genre de cas. C'est certainement parce qu'il te manque des choses. Et n'hésite pas à aller à la rencontre de ces choses-là. N'hésite pas à aller creuser un peu plus. Pour justement éradiquer ce manque d'informations, de connaissances. Et pouvoir efficacement mener tes actions pour arriver à tes objectifs. Donc voilà ce que je voulais te dire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. J'espère que j'ai dans ma team des entrepreneurs des personnes humbles. Des personnes qui savent reconnaître qu'elles ont en moi. Manquent d'informations. Et qui vont aller à la quête de l'information. C'est important pour pouvoir évoluer dans la vie de façon générale. Dans l'immobilier encore plus. C'est clair et net. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la partager, à la liker. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Dans un autre environnement. Salut!